Bonjour les Reborns, que la paix Seigneur soit à l'info. Ceci était un témoignage puissant. Et nous allons entendre le message du Seigneur de la Création aux gens du monde entier. Qu'elle continue de ce message ? Écoutons. Les anges déchus sont libérés, soyez scellés pendant la fermeture de la porte de l'arche. Je suis le Seigneur de toute la Création, lui qui tient toutes choses entre ses mains, lui qui est le Créateur et l'auteur de tout ce que vous savez. Il vient à vous aujourd'hui et vous implore à nouveau de vous repentir. Comme ma parole parle, comme c'était au commencement, ainsi en sera-t-il maintenant à la fin des jours. Repentez-vous et préparez le chemin du Seigneur, car le Roi arrive. La coupe de l'indignation est pleine et le jugement sera versé. Tout comme Noé dans sa grande foi a préparé une arche pour le salut de sa famille, moi aussi je t'ai donné des instructions, mon conseil et ma sagesse afin que toi aussi tu sois préparé. Vous devez entrer dans l'arche, l'arche qui est moi. Vous devez être revêtu de ma justice et revêtu de mon centre sain et précieux. Vous devez être scellé pour votre protection, vous et ceux que vous aimez, car je vous le répète, les jours de grâce se terminent. Il ne reste qu'un souffle de votre temps linéaire pour ceux qui n'ont pas choisi d'obéir, de se repentir et de m'abandonner tout, pour entrer dans ce mon cœur et mon arche de protection, car la saison du jugement est sur vous. Ceux qui n'ont pas été scellés resteront pour expérimenter de grandes tribulations sur cette terre. J'ai fixé des temps et des saisons pour toutes choses. N'ai-je pas montré ma grande et puissante œuvre dans les étoiles des cieux ? Le soleil et la lune ne vont-ils pas à mon gré ? N'ai-je pas placé ces panneaux-là pour que vous puissiez voir et connaître la saison dans laquelle vous vous trouvez ? Je prépare toujours ceux que j'aime, ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous ne voyez pas dans quelle saison vous êtes ? Ne sentez-vous pas la proximité de ma venue ? Tout comme au temps de Noé, lorsque l'abomination avait atteint son paroxysme et que je ne pouvais plus supporter les péchés de mon peuple, alors la destruction vint. Et ce sera aussi votre réalité. J'effacerai tout ce qui n'est pas de moi. Je viens nettoyer et purifier cette terre et faire toutes choses nouvelles. Cette fois, je purifie par le feu et par la fumée. J'ai parlé de l'ouverture des portes de l'enfer. Sachez qu'ils sont parmi vous maintenant, ces êtres déchus, ces êtres méchants et rebelles, ceux qui ont commis le plus odieux des péchés en essayant de s'élever au-dessus de moi, leurs créateurs. Ce sont eux qui ont été libérés. C'est l'obscurité qui couvre maintenant cette terre. C'est à eux que je confie les méchants. J'utiliserai ces êtres que les injustes et les pécheurs ont tant désirés, ceux-là que j'utiliserai pour infliger le plus grand châtiment. Pour vous mes désobéissants recevront tout ce que vous avez demandé. Tu as choisi ton Dieu, et ce n'est pas moi. Ils auront ce qu'ils veulent avec toi, car tu leur as accordé la permission dans ton choix de ne pas m'accepter comme ton sauveur. Pour ceux de mes enfants qui sont obéissants, qui viennent à moi quotidiennement dans l'humilité et l'abandon, qui passent du temps avec moi et désirent me connaître davantage, à vous qui avez ma protection et mon seau et êtes couverts de mon sang, à vous je me manifestera puissamment. Vous recevrez des instructions et de grands conseils, alors ne craignez pas ce que vous verrez, ce que vous entendrez, et tout le mal qui se perpétuera autour de vous. Car mon commandement est sorti, ne touchez pas mes oins. Mon royaume angélique est armé et prêt. Continuez à préparer vos cœurs car vous ne savez pas à quelle heure je viens pour vous. Beaucoup mourront dans leurs péchés. Ne comptez pas parmi ceux-ci. J'ai donné à ma fille plus de ces mots à libérer à mon moment, alors sachez que vous ne serez pas sans instructions, conseils et sagesse pour ces temps. Continuez à aplanir vos chemins, marchant dans la sainteté, la pureté et la droiture. N'oubliez pas de marcher dans le pouvoir et l'autorité qui vous ont été accordés en tant qu'héritier de mon royaume. Soyez audacieux en professant tout ce que vous savez de moi. Criez sur les toits tout ce que vous avez entendu dans vos endroits secrets. La victoire appartient aux rachetés. Car les temps sont cruciaux et ma vérité doit être partagée avec tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Une grande et puissante tempête se prépare alors que les rois et les seigneurs des nations du monde ont comploté et conspiré à huis clos, concluant des pactes et des alliances secrets qui viennent directement du gouffre de l'enfer. L'enfer a élargi sa bouche pour recevoir les nombres incalculables dont le sort est scellé en raison de leur obéissance au mal absolu, le roi des ténèbres. La plupart des nations de la terre ont été vendues par leurs dirigeants et trahis au plus haut niveau. Les portails de l'enfer sur toute la terre s'ouvrent, car beaucoup travaillent avec ferveur pour appeler l'armée ennemie à se rassembler en grande multitude et à se préparer à la guerre. Cern mène la charge en initiant et en poursuivant les tentatives urgentes pour atteindre des dimensions plus sombres, des dimensions qui n'ont jamais été destinées à être ouvertes par l'homme. Toutes les connaissances utilisées pour accéder à ces royaumes ont été données à l'humanité par les anges déchus, ceux déjà condamnés, mais qui ont partagé des secrets avec l'homme après leur rébellion, que je ne souhaitais pas que l'homme ait. Vous verrez maintenant de plus en plus de ces manifestations maléfiques tout autour de vous. Ceux qui ont des yeux spirituels pour voir et des oreilles spirituelles pour entendre comprendront de quoi je parle. Satan n'est pas un créateur, et afin de mener à bien ses plans contre le très haut créateur, il doit avoir des hôtes qu'il peut habiter et à travers lesquels il peut opérer pour réaliser ses sinistres plans. Il le fait de diverses manières, et vous verrez maintenant dans le naturel des choses qui sont tout sauf naturelles, car la progéniture d'êtres hybrides une fois ici, il y a longtemps, sera autorisée à revenir sur la terre, en tant que forme de jugement. Des êtres et des créatures diaboliques reviennent, et leurs intentions ne sont pas pures, car ils n'ont pas été créés à mon image, et par conséquent, ne possèdent pas mon esprit en eux. La manipulation de ma création et de mes intentions entraîne une réalité des plus horribles pour ceux qui restent ici sur terre après que j'ai retiré mon église, ne pouvez-vous pas entendre ce que mon esprit vous dit en cette heure tardive mon peuple ? Je souhaite qu'aucun ne périsse, et dans ma miséricorde, je préviens et je châtie et aspire à ce que vous veniez à moi et écoutez tout ce que je vous ai dit, mais il semble que très peu se repentent vraiment et abandonnent leur cœur et leur vie à moi, oh, mais si seulement vous pouviez voir le sort de ceux dont la vie a déjà été vécue ici sur terre, et qui sont passés dans l'éternité, refusant de m'accepter la vérité de qui je suis. Si seulement vous pouviez entendre leurs cris, leur désespoir, comme ils implorent un seul instant en ma présence, juste un instant précieux pour qu'ils puissent se repentir et changer leur destin. Si seulement vous pouviez expérimenter leur agonie, même pour la plus brève des secondes, car c'est tout ce que vous pourriez supporter, alors qu'ils habitent dans l'obscurité totale, étant complètement absents de ma présence et de ma vue. Ces personnes vivent un tel désespoir et un tel désespoir qui ne peuvent pas être décrits dans vos termes, tout cela à cause du libre arbitre et du choix. Je t'ai enseigné que je ne quitterai ni n'abandonnerai jamais quiconque me désire. C'est le choix de l'âme de refuser mon don gratuit et par conséquent d'accepter ce sort horrible et inimaginable. Je ne vous dis jamais de mots pour vous faire peur, mais toujours pour vous piquer le cœur et vous convaincre de la façon dont une vie de péché volontaire et de non repentir finira par conduire à la mort spirituelle. Je ne peux pas être plus clair sur l'éternité. Tout comme vous ne pouvez pas imaginer que je n'ai pas de commencement, vous ne pouvez pas comprendre ce que signifie l'éternité dans l'obscurité totale, loin de votre créateur, le seul qui vous connaît vraiment et vous aime inconditionnellement. Le sablier se vide rapidement et vous n'aurez peut-être pas cette vie de main. Faites que chaque instant et moment compte mes enfants. Soyez sobre et soyez vigilant. Vous ne pouvez m'écouter que maintenant. Restez très près de moi et je garderai et protégerai les miens. Yahushua, le lion dont la voie tonnerre dans les ciels, au-dessus de la terre et en dessous. Waouh, quel témoignage, quel message. Dites-moi ce que vous avez pensé. Parce que, moi, je pense que c'est assez clair. C'est même plus clair que clair. Nous devons nous repentir. Waouh, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés. Ok. Merci.